Mais pour les médias français, Bokassa reste un sujet d'amusement. On se moque de ce chef excentrique qui revendiquera 14 femmes et 55 enfants. Et l'Elysée ferme les yeux sur les méthodes du dictateur. Car au début des années 70, Bokassa tient fermement la Centrafrique et Faucard contrôle parfaitement Bokassa. Les relations avec l'ancienne colonie sont excellentes. Soutenu par la France, Bokassa règne sans partage. Il détourne les maigres richesses de son pays. Il collectionne les voitures de luxe, les châteaux en France et les portefeuilles ministériels qui, en Centrafrique, portent bien leur nom. Confondre le trésor de l'État avec son propre trésor, même sa poche, même si c'est son argent, il y a quand même une orthodoxie financière de gestion. Il était propriétaire de son pays. Donc tout ce qui passe...